Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux comparatifs des 4 Genévriers Itoigawa. Je les ai alignés devant moi, ils ont bien changé par rapport au premier numéro que nous avions fait. Je vous mets ici dans l'angle la playlist qui correspond à cette série. Vous pourrez retrouver les 3 autres épisodes. Aujourd'hui on va faire le point sur chacun des arbres bien entendu. On va les comparer, voir celui qui est le plus gros, celui qui est le plus petit, ça c'est vraiment intéressant. Et puis on va faire bien sûr un travail, donc une petite scarification sur l'ensemble des arbres et également on va poser la ligature. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Neji Can Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages. Je voulais préciser quand même que j'ai toujours fait la même culture pour l'ensemble de ces 4 Genévriers. Ils sont cultivés au même endroit, vraiment au même emplacement sur mes étagères, mi-ombre l'été, surtout parce que je me méfie du soleil vraiment féroce de l'été, même si cette année on n'a pas eu un très très fort soleil. Ils ont de l'engrais et chacun ils ont la même quantité approximativement. Et puis je les arrose copieusement tous les jours, donc vraiment ils ont été cultivés de la même façon. Et ça c'est quand même très important par rapport au comparatif que nous sommes en train de faire. On peut faire le point avec le premier de ces arbres, aujourd'hui c'est un arbre qui est en train de vraiment grossir. Il a pris en maturité ce petit arbre, alors c'est un pré-bonsai encore, j'appelle pas ça un bonsai. Maintenant on voit le développement aussi des deux petites veines de chaque côté. Les branches sont assez puissantes, assez fortes, je vais pouvoir même faire une première mise en forme de cet arbre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si je compare avec les trois autres, il n'y a pas photo. C'est celui-ci qui vraiment a donné entièrement satisfaction, c'est-à-dire qu'après avoir fait la bouture et l'avoir repiqué, je l'ai laissé dans ce pot-là. Et je pense que c'est ça la solution, c'est-à-dire de laisser l'arbre directement dans un pot de petite capacité au niveau du substrat. On peut utiliser n'importe quel petit bague de ce type-là, je dirais que c'est 10 cm de profondeur et 10 cm de largeur. Donc vous pouvez prendre des petites passoires, vous pouvez prendre des petits pots traditionnels japonais. Je pense que ça marchera aussi. En tout cas, je trouve que le résultat est optimal, il est optimisé avec ce pot-là par rapport à l'ensemble des autres. Lui, il n'a pas forcément grossi par rapport à celui-ci. On voit que maintenant, celui-ci fait pratiquement le double. On peut voir aussi que c'est un arbre qui va très très bien. Il est bien cultivé dans ce petit pot. La ligature et la scarification que j'avais fait l'année dernière, ça s'est bien passé aussi. On voit qu'il a très bien réagi. Les formes sont sur le tronc. Il y a un petit défaut de conicité à ce niveau-là. Parce qu'avec la ligature, des fois, ça peut arriver si on plie trop fort. On a un petit défaut de conicité ici, c'est le cas. On va pouvoir rattraper ça avec une scarification. Sur ce deuxième arbre, on va pouvoir faire aussi une mise en forme. En tout cas, par rapport au premier arbre, lui, il est nettement plus fin. Si on fait le comparatif avec le troisième arbre ici, on peut voir qu'il est pratiquement identique au premier au niveau grosseur, j'entends, au niveau du diamètre. C'est un arbre qui dispose de beaucoup plus de substrat. C'est un arbre qui me paraît très correct aussi, qui a bien poussé, qui a bien tigé. Les flèches ici sont très présentes, donc franchement, c'est un arbre qui pousse bien. Il a bien réagi aussi à la pose de la ligature, également à la création de la scarification. Donc, je n'ai pas eu de problème avec cet arbre particulier. Je trouve quand même qu'il est légèrement plus petit que le premier arbre que je vous ai présenté au départ. On fait le point avec ce quatrième arbre aujourd'hui. On peut voir que c'est pratiquement l'un des plus petits. Alors, c'est quand même assez étonnant puisque c'est celui qui a le plus de substrat. J'ai quand même apporté énormément d'engrais comme pour tous les autres. On peut voir qu'il a un petit jet à peu près de la même façon que celui qui n'a jamais été rempoté. Même de loin, je peux vous garantir qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire que celui-ci aujourd'hui, il fait le double de celui-ci. Et ça, c'est quand même très flagrant. Il va arriver un moment où cet arbre, il va prendre d'un coup. Surtout si on laisse tiger comme ça. Ce qui fait que je n'ai pas non plus envie de les laisser tous tiger. Le but, c'est quand même de faire du bonsai, donc de les mettre en forme et tout. Je pense que c'est pas mal si on veut aller vite et si on veut faire des show-ins surtout. De rester dans des petits bacs de culture. Au moins, on est efficace dès le départ. Et puis, on va pouvoir avancer, commencer à créer. Et ça, c'est un arbre que je vais pouvoir peut-être rempoter dans un pot à bonsai. Tandis que là, je pense que je vais devoir le laisser encore quelques années pour qu'il grossisse. Parce que je trouve que là, il est quand même relativement fin. Si on reprend la vidéo de l'année dernière, on peut constater que j'avais dit que ces deux arbres-là, eh bien, ils devraient normalement rattraper celui-ci. Et cette année, je peux constater que, eh bien, c'est pas forcément le cas. Celui du milieu, on peut dire qu'il l'a plus ou moins rattrapé. Celui qui est dans le plus grand bac de culture, je trouve qu'il a un coup de retard aujourd'hui. Je sais pas si, finalement, il récupérera ce retard. J'avais volontairement fait tiger cette partie-là pour essayer de faire grossir vraiment l'arbre. Je trouve que le résultat, finalement, il est assez décevant. C'est pas forcément une des meilleures solutions de cultiver dans des grands bacs de culture. Peut-être, finalement, rester sur des petits bacs de culture à la maison. Je trouve que ça peut être bien, surtout si on manque de place. Ça peut être super pratique. Si on cultive en pleine terre, il y aura peut-être d'autres possibilités avec des genérillés comme ça. On avait vu au Japon des cultures de genérillés Itohigawa en pleine terre. Dans ce comparatif, ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour cultiver le genérillé Itohigawa. Et moi, franchement, aujourd'hui, je pense que le mieux, ce serait peut-être de cultiver tout simplement dans le petit pot. Je pensais vraiment que l'année qui a laissé couler, cet arbre-là allait récupérer la taille des autres. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un arbre qui n'a pas forcément bien poussé. Alors, peut-être que c'est le cas de celui-là particulièrement. J'ai mis quand même des doutes parce que celui-ci aussi, il n'a finalement pas de tigé énormément. Ou même l'autre, celui qui est dans le vraiment tout petit pot, il a finalement plus ou moins la taille des deux autres. Donc, on n'y gagne pas forcément à cultiver dans un grand bac de culture. Comme je l'avais fait l'an passé, je vais faire des petites scarifications. Et puis, je vais poser de la ligature sur l'ensemble de ces quatre arbres. On va commencer le travail sur ce premier genévrier. Donc, on peut voir qu'il a déjà une belle forme. On va commencer par le nettoyer un petit peu, voir du feuillage, le feuillage qui pousse dans les courbes, etc. Donc, tout ça, vous avez déjà vu dans les vidéos d'avant. Je suis en train de m'apercevoir que ce genévrier, il a une énorme branche ici, une grande branche qui a poussé, qui a tigé. Et qui favorise, en fait, le grossissement de la base de cet arbre. J'ai envie de revenir sur quelque chose de plus compact. On va vraiment le réduire. Et c'est un travail, d'ailleurs, que je vais faire sur l'ensemble des arbres. Alors, la grosse tige ici, on va la couper à ce niveau-là. On va faire un jean, une scarification sur cette branche-là. Puis ensuite, je poserai du fil de ligature sur ces petites branches. Mais avant ça, je pense que je ferai une petite scarification supplémentaire. Mais cette fois-ci, on va la faire derrière l'arbre. Ouvrir un petit peu et réouvrir la scarification qui a été faite l'an passé. Voilà, je vais laisser ça. Et puis après, je viendrai faire le jean. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour faire de la bouture. Vous pouvez vous le mettre de côté à chaque fois que vous faites de la taille. Ensuite, je vais peler ce jean, cette branche, pour qu'elle ait l'apparence d'une branche morte. Voilà, ma scarification, elle est faite sur cette branche. Donc ça, ça sera un petit jean. J'enlève toujours le feuillage qui est un petit peu faible et qui est à l'intérieur de la branche ou dans les intersections. Maintenant que j'ai fait ce travail, je vais écarter le petit plateau tournant. Et je vais réouvrir les scarifications. Moi, je me sers d'une petite gouge et je viens réouvrir la scarification que j'avais fait l'an passé. Ce qu'il faut, c'est juste réouvrir. Puis surtout, on évite de couper les veines. Donc il ne faut pas non plus faire des spirales. Voilà le résultat. J'ai ouvert à nouveau ici. Et je me suis arrêté à peu près dans cet angle-là. Maintenant, je vais ouvrir une autre petite veine de l'autre côté. Par contre, je ne vais pas aller très loin. Voilà, je vais arrêter ici. Maintenant, je prends de la ligature. J'ai pris du 2 mm. Donner un petit peu de mouvement à ces branches-là. Parce qu'elles sont pour l'instant très raides. Il faut que ce soit en harmonie avec la forme de l'arbre. Alors le but, c'est vraiment de cette ligature donner du mouvement sur les branches ici, à ce niveau-là. Voilà, le reste, ce n'est pas très important. Je m'assure de ne pas pincer le feuillage. Si il y a du feuillage dans les intersections, avec mon pouce et mon index, je peux l'enlever. Et faire revenir la tête au-dessus de la base de l'arbre qui est ici. Je ne vais pas couper de flèche. On est à la période du mois de novembre. Voilà, mon arbre, maintenant, il est bien. Celui-ci, il est dans son pot à bonsaï depuis un petit moment. J'ouvre un peu la scarif. Voilà, là, je vais rouvert entièrement la scarification. Et je vais créer une autre scarification à la base ici. Je vais carrément faire une scarif aussi ici. Voilà, donc là, les scarifications sont faites. Maintenant, je vais poser la ligature. Toute cette partie ici, elle a un joli mouvement. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Et c'est sur le dessus de l'arbre que je vais toucher. Voilà. Maintenant, le mouvement a été rectifié. Je vais pouvoir maintenant habiller l'arbre avec les différentes branches et les écarter pour qu'elles prennent bien le soleil. Je passe entre les écailles. Et j'essaye de bloquer la flèche de l'arbre. Cette branche-là, avec mon pouce et mon index, vous voyez, je donne le mouvement ici. Là, je vais nettoyer un petit peu la tête. Il me reste un ou deux fils de ligature à poser. Je vais positionner cette branche aussi. Et ça devrait aller pour cet arbre. Avec mes ciseaux, je réajuste le feuillage. Mais je me suis gardé les flèches. Donc là, je ne les ai pas touchées. Ça permet d'avoir toujours la puissance sur ce genévrier. Je l'ai bien nettoyé. J'ai fait mes scarifications. J'ai posé du fil. J'ai réaxé un petit peu le tronc. Je l'ai fait revenir un petit peu vers la base. C'est encore possible de le travailler. Et maintenant, je vais ligaturer les branches qui sont annexes, qui sont plus fines. Je peux lui donner plein de mouvements à cette branche. Elle sera très très basse. Voilà. Maintenant que j'ai posé ma ligature, je renettoie un petit peu le feuillage. Tous les pompons qui poussent dessous, ça va alléger un peu. Voilà. Je laisse la tête partir vers le haut. Là, on a toutes les flèches qui sont encore sur l'arbre. Je vais tout garder. Comme ça, ça va bien pousser, ça va bien tiger. Et en même temps, j'aurai des formes sur les petites branches. On va passer au quatrième arbre. Comme on l'avait vu, on a une grande tige ici qui a bien poussé. Je vais essayer de l'utiliser pour faire grossir encore l'arbre. Je trouve que vraiment, il a trop de retard par rapport aux autres. Je vais ligaturer cette partie-là. Je ne vais pas la couper. Quitte après à faire de cette partie-là un jean qui sera voyant, qui sera visible sur l'autre partie. Il n'y a pas énormément de feuillage à enlever, mais il faut un petit peu éclaircir quand même. Et je vais enlever cette branche-là qui ne va pas me servir. La scarification me paraît pas mal. Elle s'est refermée en fait aussi. Difficile à voir avec l'outil et le pot. Il faut se débrouiller. Bien maintenir le tronc. Pas qu'il bouge. Et on fait une scarification. Après ici, je m'étais arrêté à ce niveau-là. Donc je ré-ouvre. Là, c'est fait. Et de l'autre côté, je vais en ouvrir une. De ce côté-là. Et je vais aller sur ce tronc. Voilà, pour ce qui est des scarifications sur cet arbre. Et maintenant, je vais poser la ligature. La base de l'arbre, je ne vais pas la changer. Par contre, je vais partir d'ici parce que je voudrais tordre cette partie-là. La partie qui est très raide. Je redonnerai également du mouvement sur cette partie-là. Allez, je reprends un autre fil. Peut-être un peu plus grand cette fois. Bon, mon but, c'est de plier ici, cette partie. Là, c'est pas mal. Comme ça, j'ai toujours du feuillage. Mais cette broche-là, elle est plus basse que celle-ci. Et puis celle-ci, je vais pouvoir la faire remonter un peu grâce à la ligature. Comme ceci. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à ligaturer les parties plus fines. Voilà, je place un peu mes volumes. Et là, je pense que je vais bouger aussi le tronc. Je peux faire revenir les branches un peu où je veux avec ma ligature. Et maintenant, j'enlève le feuillage qui est en trop. Je vais tourner cette branche par ici pour donner du volume à l'arbre. Comme ça, il y aura de la végétation un peu partout. Donc, bien sûr, ça compacte l'arbre. Le fait de donner du mouvement comme ça. Donc, ici, ça fera des futurs plateaux. On verra. Voilà le résultat partiel sur cet arbre-là. Pour moi, il n'y a pas photo. Celui-ci, il me plaît beaucoup plus que les autres. Mais dans l'ensemble, j'ai quatre pré-bonsaïs qui commencent à avoir, on va dire, une esthétique de bonsaïs. On ne peut pas parler de maturité pour ces arbres. Ils atteignent leurs cinq ans de culture. Alors, on n'a pas parlé encore des styles. Je suis parti principalement sur des moyaux, comme vous l'avez compris, j'imagine. Simplement, la torsion qu'on peut faire au départ sur les boutures va engendrer les formes que vous allez pouvoir faire par la suite. Quand vous partez sur un moyau gui au départ, principalement, vous allez pouvoir arriver sur un moyau. Mais vous pouvez aussi arriver sur un battu par les vents, sur une cascade ou une semi-cascade ou sur un lettré. Vous avez ces possibilités-là. Bien sûr, si vous voulez faire une forêt, si vous voulez faire des arbres un petit peu plus raides, il ne faut mieux pas trop donner de mouvements au départ lorsque vous faites vos boutures. Les genévriers, ce sont des arbres de montagne. Donc, je trouve qu'ils doivent avoir beaucoup de mouvements. Et c'est ce qui est intéressant à regarder, même quand ils sont tout petits. L'avantage, bien sûr, c'est que plus ça vieillit, plus on va se débarrasser de certaines branches et créer des jeans ou des scarifications. Pour en revenir à l'ensemble de ce comparatif, je trouve que c'est très intéressant aussi de voir aujourd'hui l'évolution de ces arbres. Je serai moins affirmatif désormais parce que je pense que les genévriers, ils aiment être cultivés dans des bacs très serrés, non pas dans des bacs avec beaucoup, beaucoup de volume. Je pense que ça ne sert pas forcément à grand chose. Si on veut gagner du temps, je pense que le mieux, c'est de rempoter le moins possible et de travailler sur la forme de l'arbre pour ensuite le mettre dans un pot à bonsaï. Voilà, j'espère que ce comparatif sur ces quatre genévriers Itoigawa, ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501